Vous êtes sur RTL. RTL, l'invité des petits matins. Allez, 6h16, bienvenue sur RTL. Ce matin, c'est un peu mieux dans les gares. Écoutez, voici les toutes dernières prévisions à prendre conditionnelles, bien sûr, parce qu'il est encore tôt et que les cheminots peuvent toujours débrayer au dernier moment. Marion Ferrer, on fait le point avec vous sur les grandes lignes. Ça roule pour l'instant. Alors, concernant les trains à grande vitesse, la SNCF assure que le trafic sera normal aujourd'hui. Il reste tout de même quelques perturbations. C'est le cas à Lille. Les TGV de 7h37 en direction de Rennes et Nantes sont annulés. La SNCF, que nous venons de contacter, affirme que ces annulations seront minimes et dues au repositionnement des trains. Pour les Ouigo, la situation devrait aussi revenir à la normale. Et côté trains régionaux, quelles sont les premières remontées du terrain ? Il y a des disparités entre les régions. Alors, hormis les transsignants, les trains de banlieue qui mènent à Paris, ça se complique. Seuls 3 TER sur 4 sont prévus et 2 intercités sur 3. Les annulations sont déjà nombreuses. Rien que ce matin, 2 TER sont annulés au départ de Lille. Deux également depuis Nice. Un en gare de Strasbourg et un autre à Bordeaux. Pour certains usagers, la journée va être encore très compliquée. C'est le cas en Champagne-Ardenne. La SNCF me précise que c'est la zone la plus touchée. En Auvergne aussi, il va falloir s'organiser. Au départ de la gare de Clermont-Ferrand, par exemple, seul le TER de 6h26 va partir. Les 19 autres prévus ce matin vont rester hackés, tous supprimés. Merci Marion. Droits de retrait ou grève sauvage ? Le débat est âpre, en tout cas depuis vendredi. Les cheminots ont cessé le travail après l'accident d'un TER dans les Ardennes la semaine passée. Lui-même touché, le conducteur seul à bord avait porté secours en 11 passagers blessés. C'est ce schéma des conducteurs seuls isolés qui est contesté. Bonjour Bruno Gazot. Bonjour. Vous êtes le président de la FNOT, la Fédération Nationale des Associations des Usagers de Transport. Est-ce que ces associations sont en colère à la grève ? La grève a pris par surprise les voyageurs vendredi avant le début des vacances. On voit qu'elle se prolonge assez fortement dans certaines régions encore ce matin. Est-ce qu'il y a de la colère chez vous ? Oui, il y a de la colère parce que ce qui est intolérable pour nous, c'est le défaut d'information. Or, la procédure choisie, le droit de retrait, supprime toute procédure préalable, contrairement au droit de grève, pour pouvoir prévoir un plan de transport et informer les voyageurs. Donc, on s'est retrouvé depuis trois jours sans visibilité aucune, avec beaucoup de gens qui étaient évidemment sans solution pour pouvoir voyager. Sur la forme, on entend votre agacement. Est-ce que sur le fond, vous comprenez la colère des cheminots ? Le conducteur blessé la semaine passée a dû gérer 70 passagers sous le choc. Il s'est senti dépassé d'après les syndicats ? Bien sûr, la sécurité est un souci permanent de la faute, puisqu'en particulier, les SNCF transportent des usagers. Donc, c'est notre souci quotidien. Simplement, ce n'est pas une question qui peut être traitée sur un coin de table. Ça suppose que des procédures, ça suppose de l'expertise, de l'expertise contradictoire. Il y a des engagements qui ont été pris déjà un certain temps. Il ne faut pas n'en plus dramatiser. Il y a quand même 6 médecins qui roulent aujourd'hui selon la formule ancienne. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de présence dans les trains, en particulier auprès des contrôleurs, puisqu'ils peuvent peut-être agresser. Donc, voilà, la question se pose. On vient d'être à examiner les lignes par lignes, si j'ose dire. La question se pose. Est-ce que vous, en tant qu'association, vous ne devez pas prendre position dans ce débat ? Vous le dites, 6000 TER chaque jour fonctionnent ainsi, avec un conducteur seul. Mais est-ce que ce n'est pas votre rôle aussi, finalement ? Je veux dire, le cahier des charges des trains TER, il est fait région par région, puisque ce sont les régions qui sont compétentes. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut regarder les problèmes, puisque c'est l'argent des régions qu'on engage. Donc, ça ne peut pas se faire sans elles. La direction évoque des sanctions potentielles contre les cheminots. On sent qu'il n'y a vraiment plus de dialogue, là. À un mois et demi, qui plus est, du 5 décembre, la grève contre la réforme des retraites, grève qui sera sans doute très dure à la CNCF et à la RATP. Est-ce que vous redoutez ce mouvement qui pourrait se prolonger ? Absolument. Je redoute beaucoup ce mouvement et ce défaut de dialogue social au sein de l'entreprise. Est-ce que vous appelez le gouvernement, justement, à lâcher du lest pour protéger les usagers avant le 5 décembre sur les retraites ? On va voir comment ça va se passer, mais il va falloir, évidemment, que la grève tienne ses promesses. Est-ce que vous appelez le gouvernement à lâcher du lest ? Il faut que la direction de la CNCF a négocié. Merci beaucoup Bruno Gazot, président de l'AFNOT, la Fédération Nationale des Associations des Usagers de Transport, d'avoir été avec nous ce matin sur RTL alors que la grève se poursuit. On l'a compris à la CNCF et on vous rappelle, grève ou droit de retrait, le mouvement se poursuit à la CNCF. On vous rappelle que c'est très compliqué, notamment ce matin en région Champagne-Ardennes et en région Auvergne. Marion nous le signalait tout à l'heure. Déjà 19 trains supprimés en gare de Clermont-Ferrand ce matin. Ça va mieux ailleurs dans les autres régions et notamment sur les grandes lignes. Allez, dans un instant sur RTL.